C'était un officier à l'air soucieux de petite taille et en léger surpoids. C'était un homme qui faisait passer son travail avant les apparences. Mais il arborait une énorme moustache de morse, la plus impressionnante pilosité faciale que Bicésa ait jamais vue en dehors d'un ring de catch. Il vint se planter devant eux, main sur les hanches, et les dévisagea. « Batson m'a appris vos noms, est-ce que vous prétendez être vos grades ? » Son élocution était précise, étrangement surannée, comme celle de l'officier britannique type dans un film sur la Seconde Guerre mondiale. « Et je suis allé voir votre drôle de machine. » « Nous étions en mission de reconnaissance pacifique, » dit Bicésa. Grove ossa un sourcil grisonnant. « J'ai vu vos armes. Drôle de mission pacifique. » Abdicadir ossa les épaules. « Ce n'en est pas moins la vérité. » « Venons à nos affaires, » répliqua Grove. « Je tiens tout d'abord à vous dire que nous soyons de notre mieux votre camarade. » « Merci, » répondit sèchement Bicésa. « À présent, qui êtes-vous ? Et que venez-vous faire dans mon fort ? » Bicésa le regarda en plissant les yeux. « Nous n'avons rien à vous dire de plus que nos noms, grades, numéros matricules. » Elle laissa sa phrase en suspens devant l'air ahuri de Grove. « Je ne suis pas sûr que nos lois de la guerre s'appliquent ici, Bicésa, » dit doucement Abdicadir. « De plus, j'ai l'impression que cette situation est si inhabituelle qu'il vaudrait sans doute mieux pour tout le monde ne rien nous cacher. » Il défia du regard Grove, qui acquiesça sèchement, prit place à son bureau et leur fit négligeamment signe de se rasseoir. « Supposons, » dit-il, « que j'écarte provisoirement l'hypothèse la plus plausible, à savoir que vous êtes des espions de la Russie ou de ses alliés, envoyés pour je ne sais quelle mission de déstabilisation. Peut-être même êtes-vous à l'origine de l'interruption de nos communications. Comme je l'ai dit, écartons cela. « Vous prétendez être en mission détachée pour l'armée britannique ? » « Être ici pour maintenir la paix ? » « Eh bien, moi aussi, je suppose. » « Expliquez-moi en quoi voltiger dans cette mécanique tourbillonnante vous y aide. » Il était brusque, mais visiblement indicie. Bicésa prit une profonde inspiration. Elle esquissa brièvement la situation géopolitique, le face-à-face des grandes puissances à propos des réserves de pétrole de la région, la complexité des tensions locales. Grove paraissait suivre, même si la plus grande partie ne lui était pas familière. Et à un moment, il manifesta une grande surprise. « La Russie, une alliée, dites-vous ? » « Laissez-moi vous expliquer comment je vois la situation locale. » « Nous nous trouvons à un nœud de tension, d'accord. » « Mais c'est entre la Grande-Bretagne et la Russie que règne cette tension. » « Mon travail, c'est de contribuer à la défense de la frontière de l'Empire, et ensuite à la sécurité du rage. » « Tout ce que j'ai retenu de votre petit discours, c'est que vous avez des ennuis aussi avec les Pashtounes. » « Sans vouloir vous vexer, » ajouta-t-il à l'intention d'Abdikadir. Bicéza avait du mal à comprendre. Elle ne put que répéter ce qu'il venait de dire. « Le rage ? L'Empire ? » « Il semblerait, dit Grove, que nous soyons ici pour mener des guerres différentes, lieutenant Dutt. » « Stengrove, vos communications vous ont-elles posé des problèmes ces dernières heures ? » demanda Abdikadir. Grove marqua un temps, manifestement pour réfléchir à ce qu'il allait répondre. « Oui, nous avons perdu nos deux liaisons télégraphiques et même le contact avec les stations d'alliographe. Nous n'en avons pas eu la moindre nouvelle depuis midi environ. Et nous ne savons toujours pas ce qui se passe. Et vous ? » Abdikadir soupira. « Notre échelle temporelle est un peu différente. Nous avons perdu nos liaisons radio juste avant l'accident. Il est quelques heures. » « Radio ? » « Peu importe, dit Grove avec un geste de la main. Nous avons donc eu des problèmes comparables. Vous dans votre carousel volant, moi dans ma forteresse. » « Et qu'est-ce qui a pu causer cela, à votre avis ? » « Une guerre ouverte, dit précipitamment Bicéza, qui ruminait cette idée depuis le crash. » Malgré la terreur que celui-ci lui avait causée et le choc qui avait suivi, elle n'avait pas pu se la sortir de la tête. « Une impulsion électromagnétique, » ajouta-t-elle à l'intention d'Abdikadir. « Quelle autre chose aurait pu interrompre les communications civiles et militaires simultanément ? Les étranges lumières que nous avons vues dans le ciel, la météo, les brusques rafales. » « Mais nous n'avons pas vu de traînée de condensation, » dit calmement Abdikadir. « Maintenant que j'y pense, j'en ai pas aperçu une seule depuis le crash. » « Encore une fois, » dit Grove avec irritation, « je n'ai pas le moindre début d'idée de ce dont vous parlez. » « Je veux dire que je crains qu'une guerre nucléaire ait éclaté, » expliqua Bicéza, « et que ce soit pour ça que nous avons été coupés du monde. » « C'est déjà arrivé dans la région, après tout. » « Ça ne fait pas plus de dix-sept ans que Lahore a été détruite par les Indiens. » Grove la regarda avec de grands yeux. « Détruite, dites-vous ? » « Elle fonça les sourcils. » « Complètement. Vous devez le savoir. » Grove se leva, alla à la porte pour donner un ordre au planton qui s'y tenait. Au bout de quelques minutes, le jeune civil hyperactif nommé Rudy franchit la porte, manifestement convoqué par Grove. L'autre civil, le jeune homme appelé Josh, qui avait aidé Abdikadir à sortir Cazet de l'hélicoptère, se glissa avec lui dans la pièce. Grove haussa les sourcils. « J'aurais dû m'attendre à ce que vous l'accompagnez, M. White. Mais vous devez faire votre travail, je suppose. » « Vous, » dit-il en pointant un doigt péremptoire sur Rudy, « quand êtes-vous allé à Lahore pour la dernière fois ? » Rudy réfléchit un instant. « Il y a trois-quatre semaines, je pense. » « Pouvez-vous décrire l'endroit tel que vous l'avez vu ? » Rudy eut l'air déconcerté par cette requête, mais il s'exécuta. Une vieille cité fortifiée où vivent environ deux cent mille Penjabis et quelques milliers de Métis et d'Européens. Beaucoup de monuments moghols. « Depuis la grande mutinerie, c'est devenu un centre administratif tout autant qu'une base de départ pour les expéditions militaires destinées à contrecarrer la menace russe. » « Je ne sais pas trop ce que vous voulez que je vous dise, monsieur. » « Simplement ceci. Lahore a-t-elle été détruite ? A-t-elle été, en fait, dévastée il y a dix-sept ans ? » Rudy éclata de rire. « Voilà qui m'étonnerait. Mon père y travaillait. Il a fait construire une maison sur la route de Mozang. » « Pourquoi mentez-vous ? » lança grove à Bicéza. Bêtement, elle eut envie de pleurer. « Pourquoi refusez-vous de me croire ? » Elle se tourna vers Abdikadir. Silencieux, il regardait le soleil couchant par la fenêtre. « Abdikadir, soutiens-moi. » « Tu n'as pas encore saisi le tableau ? » lui dit-il doucement. « Quel tableau ? » Il ferma les yeux. « Je ne te le reproche pas. Moi-même, je ne tiens pas tant que ça à le voir. » Il se tourna vers le Britannique. « Vous savez, capitaine, la chose la plus étrange qui s'est arrivée aujourd'hui concerne le soleil. » Il lui décrivit le brusque déplacement de l'astre dans le ciel. À un moment, c'était midi. Le suivant, la fin d'après-midi. Comme si la machinerie du temps s'était détraquée. Il jeta un coup d'œil en direction de l'horloge de parquet. Le cadran de celle-ci indiquait un peu moins de dix-neuf heures. Il demanda à grove « Est-elle à l'heure ? » « Plus ou moins. Je la remonte tous les matins. » Abdikadir consulta sa montre-bracelet. « Et pourtant, je n'ai que quinze heures trente-sept. Trois heures et demie de l'après-midi. » « Bisséza, tu es d'accord ? » Elle vérifia. « Oui. » Rudi tiqua. Il s'approcha d'Abdikadir et lui prit le poignet. « Je n'ai jamais vu une montre de ce genre. En tout cas, ce n'est pas une Waterbury. Elle n'a pas d'aiguille. On ne voit que des chiffres. Ce n'est même pas un cadran. » « Et les chiffres se fondent les uns dans les autres. » « C'est une montre à quartz, » dit calmement Abdikadir. « Et qu'est-ce que c'est que ça ? » ajouta Rudi qui lui a haute voix. « Huit, six, 2037. » « C'est la date, » répondit Abdikadir. Rudi fonça les sourcils, cherchant à comprendre. « Une date du XXIe siècle ? » « Oui. » Rudi alla au bureau de grove et farfouilla dans les papiers qui s'y trouvaient. « Veuillez m'excuser, capitaine. » Même l'impressionnant capitaine grove avait l'air perdu. Il eut un geste d'impuissance. Rudi sortit un journal de sous la pile. « Il est vieux de quelques jours, mais il fera l'affaire. » Il le brandit sous le nez de Bicéza et d'Abdikadir. C'était une mince feuille de chou intitulée « Civil and Military Gazette and Pioneer. » « Vous voyez la date ? » « C'était une date de mars 1885. » Il y eut un long et pesant silence. Grove dit brusquement. « Vous savez, je pense que nous aurions tous besoin d'une bonne tasse de thé. » L'autre jeune homme, Josh White, avait l'air très agité. « Veuillez m'excuser, monsieur, mais tout s'éclaire, je crois. » « Oh oui, ça cadre, tout s'explique. » « Calmez-vous, dit sèchement grove. Qu'est-ce que vous bafouillez ? » « La femme singe, dit White. Oubliez votre tasse de thé. Il faut leur montrer la femme singe. » Donc, avec Bicéza et Abdikadir toujours sous la garde d'un soldat en armes, ils sortirent ensemble du fort. Ils parvinrent à une sorte de campement à une centaine de mètres de la muraille. Là, une tente conique constituée d'un filet avait été dressée. Un groupe de soldats désœuvrés traînait autour, fumant des cigarettes à l'odeur méphitique. Maigres, crasseux, le bas de la nuque rasée, ils dévisagèrent Abdikadir et Bicéza avec leur mélange habituel de curiosité et de concupiscence. Bicéza vit bouger quelque chose dans le filet. Quelque chose de vivant. Peut-être un animal. Mais le soleil était bas sur l'horizon et il n'y avait pas beaucoup de lumière. Les ombres étaient trop longues pour lui permettre de bien voir. À la demande de White, quelqu'un retira le filet. Bicéza, qui s'était attendu à voir un poteau central, constata que le sommet de la tente était au contraire soutenu par une sphère argentée qui flottait apparemment sans aucun support dans les airs. Les indigènes n'avaient pas l'air d'accorder à celles-ci la moindre attention. Abdikadir s'avança, regarda en plissant les paupières son reflet à la surface de la sphère et passa la main dessous. Rien ne la soutenait. « Tu sais, » dit-il, « n'importe quel autre jour, j'aurais trouvé ça tout à fait insolite. » Bicéza ne parvenait pas à détacher son regard de l'anomalie flottante où se reflétait son visage. Voici la clé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501